L'Église catholique enseigne qu'il existe un endroit qui appelle le purgatoire. À l'enseigne que ceux qui meurent avec des petits péchés, ils vont aller dans le purgatoire pour être purifiés. Pour être purifiés avant d'entrer dans le ciel. Alors, la Bible n'enseigne pas ça. Nulle part. Ce qui nous purifie, ce n'est pas le feu. C'est la foi dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, quand il a donné sa vie pour nous. C'est ça qui nous purifie de nos péchés. La Bible a l'enseigne que lorsque les personnes meurent, ils ne ressentent rien. Alors, ils ne peuvent pas aller dans un endroit pour souffrir, parce qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils meurent. Il n'y a pas de punition pour être torturé. La Bible a dit que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Et elle enseigne aussi que lorsqu'une personne est morte, elle a payé pour ses péchés. Et c'est un moyen aussi pour l'Église catholique pour faire de l'argent en l'enseignant, le purgatoire. Parce qu'elle enseigne que pour pouvoir aider ceux qui sont dans le purgatoire, les fidèles peuvent faire chanter des messes. Puis, faire chanter des messes, ça coûte de l'argent. C'est comme ça qu'elle fait de l'argent. Et elle a d'autres moyens aussi. C'est les Grecs, autrefois, qui croyaient au purgatoire. Puis, ils croyaient aussi à un autre endroit qu'ils appelaient les Limbes. Et ça, c'est accepté par l'Église catholique. Ça a été accepté dans les conciles de Lyon. Le feu ne purifie pas, ne purifie pas les péchés. C'est le sang de Jésus. Si vous fêtez le Nouveau Testament, vous ne rencontrerez jamais le mot purgatoire et les Limbes. Ça n'existe pas. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine, si Dieu le veut.